bonjour à toi chers spectateurs si c'était de l'amour de patrick chia je vais avoir du mal à vous replacer un contexte parce que pour être honnête je savais rien de ce film avant de rentrer dans la salle je suis vraiment allé voir ce long métrage parce que cette semaine il n'y a pas beaucoup de sorties étant donné qu'on a en avant et de gaulle bas du coup les autres distributeurs visiblement se sont un peu limités et donc du coup je suis allé voir ce film parce que il m'intrigué par le biais de son affiche et par le biais de son titre et c'est tout et parfois c'est bien d'aller voir un film comme je répète des fois sans savoir quoi que ce soit le résumé pour faire simple sur scène une pièce se joue une pièce regroupant plusieurs danseurs de pays différents de pensées différentes et de styles différents au coeur de la pièce de gisèle vienne crowd il danse se touche se choque et cherche à comprendre un sentiment profond enfermé intime c'est un long métrage que j'ai trouvé très intéressant pas forcément toujours très juste dans ce qu'ils cherchent à faire mais c'est une oeuvre très atypique en gros donc on suit simplement une troupe en train de préparer un spectacle ou en train de simplement faire des pauses entre plusieurs représentations et le but c'est juste presque uniquement de mettre en avant ce qu'ils ressentent par le biais de la pièce qu'ils sont en train de faire et c'est beau tout en étant extrêmement limité c'est une oeuvre qui ne cherche jamais à être plus que simplement un témoignage humain et sincère de ce que l'on peut ressentir lorsque l'on interprète quelque chose qui vient chercher des émotions à notre fort intérieur tout le propos de patrick chia est ici d'évoquer le fait que ces différents personnages entre guillemets danseurs plus littéralement vont aller puiser dans leur propre vie des choses qui les ont touché pour faire en sorte de nourrir leur performance sur la scène et tout le propos c'est de jouer sur ce que l'on ressent lorsque l'on interprète un personnage sur scène et ce qui est encore plus intéressant c'est que à de nombreuses reprises patrick chia choisi de complètement s'effacer pour faire en sorte que les danseurs deviennent leur personnage ou explique ce qui motive leur personnage et du coup ça fait que l'on se retrouve dans la position d'un spectateur en train de regarder un danseur s'imaginer être un personnage et comprendre les actions qu'il va avoir sur scène en tant que personnage pour les relier ensuite à sa vie donnant lieu carrément à des séquences où on pose la question à un danseur de est ce que tu t'es nourri de ta personne de ta vie pour ton personnage et où elle dit littéralement cette séquence là ça n'est plus un personnage c'est moi ce que je trouve très touchant finalement et en même temps très simple je dois avouer que la danse contemporaine n'a jamais été quelque chose que j'ai trouvé d'intéressant par de nombreux aspects que ce soit dans les chorégraphies ou même plus radicalement le sens que cela peut donner à un jeu sur scène souvent flou et rarement exaltant si on y réfléchit bien le travail de vienne est pourtant ici assez joliment mis en relief par la réalisation de patrick chia qui nous offre un moment de septième art pas toujours exaltant passionnant mais assez juste quant à son propos de base quant à sa lecture sur les sentiments et l'expression de ceux-ci par le biais de la danse parvenant tout de même à créer une profondeur dramatique malgré la simplicité de ce concept en termes d'écriture et de mise en scène pour replacer rapidement un petit contexte gisèle vienne a donc conçu cette pièce comme pour exprimer de manière frontale des émotions qui sont parfois extraites de l'être humain durant un instant t ici une fête du coup et elle s'est beaucoup inspiré d'écrits sur la psychologie et la psychanalyse pour justement traiter de qu'est-ce qui fait qu'à ce moment là on est capable de libérer des émotions qu'en temps normal on ne serait pas capable d'évoquer contexte replacé patrick chia fait de sa mise en scène et de son écriture quelque chose qui accompagne cela les séquences de danse sont avant tout là pour je dirais pas nous rappeler que ce sont des êtres humains qui sont face à nous mais en tout cas pour nous évoquer le fait que ils ont un parcours ils ont une vie et que cette vie du coup elle a besoin d'être replacée dans un contexte d'ailleurs c'est très intéressant de voir son introduction comme une entrée en scène comme si on nous montrait des personnages qui avaient d'abord besoin de se chauffer et de se dynamiser pour ensuite arriver face à nous et donc nous parler de manière frontale et tout le long du film va donc y avoir cette idée d'entrecouper des séquences de danse avec des petits témoignages ou en tout cas des petites apartés où on va avoir un deux trois danseurs en train de se parler et de s'évoquer des choses qui sont de l'ordre soit de l'intime soit relié à la pièce soit un peu des deux genre de quoi ils se sont inspirés comme j'évoquais au début pour interpréter leurs personnages ou qu'est ce qu'ils ont fait la veille au soir qui va potentiellement pouvoir nourrir un petit peu ce qui s'est passé entre sur scène et ainsi de suite c'est vraiment l'idée de montrer que ce spectacle cette manière d'interpréter les rave parties des années 90 s'est nourri constamment de ce qu'ils font pendant la tournée de ce qu'ils font à côté et ça peut sembler très limité comme propos j'en ai pleinement conscience et même moi durant une bonne partie du film j'étais en train de me dire il n'y a pas grand chose de plus à raconter finalement c'est juste une petite anecdote et heureusement que le film est assez court parce que par moment il est presque un peu longuée au bout d'une heure on commence à se dire le film tourne un peu en rond il n'y a pas grand chose de plus à raconter mais les témoignages la manière avec laquelle c'est fait l'ensemble du propos fait que je me suis quand même attaché à ce tout et qu'à la fin j'étais en train de me dire ouais c'est peut-être extrêmement anecdotique mais au moins derrière je vais aller chercher des infos sur cette pièce je vais aller regarder quand est ce que ça s'est passé et à quel moment je peux me projeter finalement dans cette situation c'est assez perturbant d'avoir la sensation pendant une bonne partie du projet qu'il ne s'agit presque pas d'une oeuvre documentaire mais presque d'un travail de fiction tant on sent que shia essayait le plus possible de s'effacer pour mettre le plus en avant ces jeunes danseurs et leur performance à l'écran sans pour autant complètement disparaître il est indéniable que le metteur en scène réussit tout de même à faire en sorte que sa réalisation soit le plus invisible possible donnant presque cette impression qu'il s'agit d'une oeuvre nous laissant planer au coeur d'un monde atypique et unique et créant alors ce sentiment de suspens où l'on se laisse porter par la musique on sent qu'il ne s'agit pas simplement d'un documentaire mettant en scène la création de crowd mais bien avant tout une oeuvre sur l'humain au coeur même de ce genre d'expérience et sur le rapport du corps avec les sentiments en termes de casting enfin plutôt de témoignages encore une fois on est vraiment sur des danseurs qui se livrent sans filtre face à nous et pour autant c'est assez fascinant de voir donc ce que j'évoquais avant comme étant cette espèce de retenue qui les incite à ne pas regarder la caméra et à faire comme si celle ci n'existait pas ce qui donne vraiment cette impression de se glisser dans un petit moment d'intimité comme pour simplement faire le constat de dans quel état ils sont à ce moment là et donc de ce qu'on doit en tirer nous en tant que spectateur de leurs émotions de leur petite vie de leur train train etc enfin c'est vraiment en termes de témoignages un film qui veut avant tout faire en sorte que l'on se relie profondément à ces danseurs dans l'idée juste que ils ne cherchent pas à en faire trop sur scène ils cherchent simplement à être eux la plupart du temps ce qui m'a beaucoup surpris c'est le fait de voir cette jeune troupe totalement se dévoiler face à la caméra du réalisateur ne cherchant pas à faire comme si elle était là mais plutôt oubliant sa présence et donnant cette sensation de liberté de parole au bout du compte si c'était de l'amour est un film qui est assez intéressant dans sa propre démarche artistique pris hors de son contexte je trouve que c'est un film qui est très anecdotique qui passe tout juste et qui peut vraiment résonner comme étant juste un petit documentaire sans la moindre ambition et très anecdotique donc comme évoqué avant mais les métaphores les parallèles les réflexions les témoignages la sincérité du mouvement et les séquences de danse qui sont tout de même assez marquantes font qu'au bout du compte si c'était de l'amour de patrick chia bah je trouve que c'est un documentaire assez attendrissant assez émouvant et assez juste dans sa réflexion donc je vous le conseille pas forcément avec un grand engouement mais je vous le conseille quand même c'est un joli film plutôt intéressant bon après encore une fois c'est pas le genre de film qui passe dans beaucoup de salles en france mais j'ai trouvé ça assez juste à plus plus